Madame la maire, chers collègues, la ville de Rennes vit une période plus que troublée, c'est un euphémisme, depuis plusieurs semaines et on peut maintenant compter même en mois. Il y a la violence dans certains quartiers de la ville, mais il y a aussi ce qui se passe au cœur de notre ville. Ce soir, c'est plus particulièrement sur le cœur de ville que je souhaite attirer l'attention du Conseil municipal. Ce cœur de ville qui est victime d'un saccage en règle depuis plusieurs semaines, les casseurs profitant de toutes les manifestations et de toutes les revendications pour casser, j'en profite pour faire un petit rappel à quelques collègues très férus de Twitter, je différencie bien les manifestants des casseurs, les uns n'ont rien à voir avec les autres. Casser tout, casser n'importe quoi. Au départ, il s'en prenait au mobilier urbain et au soi-disant symbole du capitalisme, banque, assurance, agence immobilière, agence d'intérim, agence de tout type, qui au passage, ces pratiques étaient déjà inadmissibles. Mais maintenant, c'est tout type d'équipement et tout type de commerce qui est touché, y compris les magasins qui vendent de la songeau de main, ce qui est un comble pour parfois certaines personnes qui prônent l'économie circulaire. Il y a deux types de victimes de ces émeutes et de la casse, les riverains et les commerçants. C'est autour de la deuxième catégorie de victimes que je souhaite développer mon propos ce soir, tout en rappelant aux riverains notre plein et entier soutien. Les commerçants sont victimes directes de la casse, mais aussi victimes indirectes. En effet, l'état de la ville n'incite pas ou n'invite pas les gens à venir déambuler et consommer dans le cœur de ville. La baisse importante de fréquentation et de chiffre d'affaires relevés chez certains commerçants en est la preuve factuelle. Les renforts en contreplaqué à la place des vitrines renforcent ce sentiment de ville saccagée. On peut d'ailleurs aussi avoir une pensée pour les salariés qui travaillent depuis plusieurs semaines privés de lumière naturelle. Et nous comprenons que les commerçants gardent ces protections entre deux événements de casse, car lorsque l'un d'eux sur les quais décide, il y a une dizaine de jours, de remplacer sa vitrine, celle-ci est immédiatement cassée dans la nuit qui suit sa réparation. Ce qui a pour effet d'encourager ses voisins à garder leur protection, et nous les comprenons. L'image désastreuse de la ville à l'extérieur et dans les médias contribue à faire fuir les personnes qui, habitant à l'extérieur de Rennes, sont motivées pour aller déambuler et consommer en dehors du cœur de ville, ou même en dehors de la ville. Les témoignages sont nombreux dans ce sens. Les commerçants subissent aussi indirectement un autre problème. Depuis plusieurs années, vous encouragez l'usage des transports en commun. Là n'est pas le problème, évidemment. Et vous réduisez la part des véhicules individuels. Le problème, c'est que, à cause des circuits de manifestation qui sont toujours les mêmes, à l'exception du 1er mai, lorsque les commerces étaient fermés d'ailleurs, c'est assez cocasse. Bref, à chaque manifestation, les bus sont empêchés de venir dans le cœur de ville, et notamment en République. Les alertes sur les applications sur l'application Star tombent comme découperées. La dernière en date, chers collègues, d'ailleurs, date de ce midi, lundi 15 mai. Elle est la suivante. Mardi 16 mai, manifestation de 13h30 à 15h environ, et elle poursuit en invitant l'utilisateur à, je cite, « consulter le détail des perturbations ». Le réflexe des Rennaises et des Rennais sera de rester chez eux de 13h30 à 15h, parce que d'abord ils sont empêchés, ils n'auront pas de bus, et ensuite ils savent maintenant ce que cela veut dire, qu'il y aura de potentiels émeutes ou de potentiels débordements, d'ailleurs, même si ce n'est pas le cas. La conséquence est encore une baisse de la fréquentation. Pour les commerces qui sont sur les parcours de ces manifestations, ou qui sont sur les parcours de la casse, la situation est plus particulièrement dramatique. C'est même une situation d'urgence économique. Vous connaissez cette situation, et c'est pourquoi j'évoquerai même la non-assistance à commerce en danger. Vous avez demandé, madame la maire, avec certains commerçants, des aides pour passer le cap et permettre à certains de survivre. Une preuve de votre connaissance de cette gravité, la gravité de cette situation économique. Cependant, les commerçants sur ce point feraient bien de se méfier de ces effets d'annonce, car la dernière fois que vous avez annoncé des aides à grand renfort de plan de communication, on parlait de 600 000 euros en 2016, les commerçants n'en ont pas vu le sixième, à peu près moins de 88 000 euros. Les commerçants du centre-ville, eux, se sentent isolés et laissés pour compte dans le contexte actuel. À ce jour, nombreux sont ceux qui sont inquiets pour leur avenir proche, très proche, à très court terme. Ils demandent au conseil municipal des actions de très court terme, avant l'été, afin de les soutenir. Pelle-Melle propose des négociations avec les syndicats pour étudier les parcours des manifestations. Ou alors, le nettoyage et la remise en état du centre-ville, du mobilier urbain, des dalles cassées, pour une expérience plus apaisée avec les promeneurs et les consommateurs. Ou alors, la gratuité des transports en commun, les vendredis et samedis jusqu'en septembre, avec une communication importante, par exemple. Un grand plan de communication pourrait être fait sur Rennes, afin de redorer son image dans un rayon de plus de 100 km. En effet, nous sommes la capitale de la Bretagne et les clients viennent de loin à Rennes. Enfin, une meilleure prise en compte, par les élus de la majorité, de la pluralité du commerce sur Rennes. En effet, ce n'est pas parce que nous connaissons certains qui travaillent bien que c'est le cas pour les autres. Voici, par exemple, un train de mesures concret qui pourrait les aider. Face à la détresse que nous avons vue chez certains commerçants, nous avons choisi ce soir de faire un focus sur le commerce du cœur de ville. Leur mal-être, leur angoisse sont extrêmement fortes. Mais je souhaite élargir rapidement mon propos à l'ensemble du commerce Rennes, avec des centres commerciaux vétustes, je sais les rénovations à venir pour certains, des équipements neufs ou rénovés, mais très vite dégradés, ou avec des occupations d'espace qui font fuir les clients, c'est ce qu'ils nous ont dit, des propositions d'accès au commerce qui sont réduits ou empêchées pour certaines catégories de personnes. Enfin, il existe une règle d'or du commerce, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, pas de flux, pas de commerce. Si les gens sont empêchés physiquement ou psychologiquement, c'est le commerce qui mourra. La question ce soir, chers collègues, que vous devez vous poser, c'est voulons-nous rentrer dans le club des villes qui ont tué leur cœur de ville commerçant ? Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501